L'enquête autour de la mort de Sylvie connaît bientôt son point final dans un si grand soleil. En effet, depuis quelques jours, les policiers essaient de résoudre le mystère de la disparition de la femme d'affaires. Elle a été découverte inerte dans les escaliers. Guillaume est alors mis en examen pour le meurtre de sa compagne. Marion, de son côté, veut tout faire pour le pousser aux aveux. Dans l'épisode 1032, diffusé le mercredi 7 décembre 2022 en avant-soirée sur l'antenne de France 2, Hugo Autopsie le cadavre du hibou, retrouvé la veille dans le conduit de la cheminée de la villa. Hugo fait une découverte choquante dans un si grand soleil. Hugo, Bibi Tanga, fait donc appel à Christophe, Hubert Benhamdine, pour avoir de plus amples informations sur les causes de la mort de l'animal. Le vétérinaire lui affirme qu'il a consommé de la mort au rat, en tentant de manger un rongeur. Le volatil aurait volé dans la maison avant de terminer dans la cheminée. Tout finit par concorder. De plus, les traces de griffures sur Sylvie, Olivia Bruno, correspondaient de l'épiderme de la compagne de Guillaume et présents sous les griffes du hibou. Hugo informe alors Yann que l'animal est bien responsable du décès de Sylvie. En se débattant, il a déstabilisé la femme d'affaire, tombant par la suite dans les escaliers. Yann prouve alors l'innocence de Guillaume, Manuel Blanc. Arthur Jennifer, une cassure irréparable sur France 2 dans le même temps, Arthur, Auguste Yvon, décide de profiter de la vie. Il souhaite partir à Ibiza avec Boris et Laurine. Il en touche deux mots à Alain, Frédéric Van Dendrich. Cependant, le docteur Alphand voulait le faire réviser. Il lui affirme que le seul moyen de réussir son année est de travailler. Mais Arthur annonce qu'il sature. De plus, il révèle un premier échec accablant, car il a raté ses examens de chimie. Jennifer, de son côté, est déterminée à se réconcilier avec Arthur. Elle décide de se laisser une seconde chance avec son couple. Mais Arthur reste toujours distant avec la jeune femme. Il confie à son camarade de classe Boris, Jules Baloul, qu'il ne souhaite plus s'enfermer dans une relation. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les futurs inédits de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Découvrez ici le résumé de l'épisode 1031. C'est à l'épisode 1032. C'est à l'épisode 1032. Découvrez auhold des métalliques des habitants de Montpellier. Le réconcilier é d'arrêt. C'est à l'épisode 1.